Voilà donc un accès en commission à Saint-Dié, après les matchs, donc interview avec la capitaine de Bordeaux, Melinda Anquiez. Bonsoir Melinda, ça va ? Bonsoir, bah oui ça va. Bah oui, je pense bien. Alors comment as-tu appréhendé ce match avant de venir à Saint-Dié ? Ce match, on est venu pour le gagner, on n'est pas venu pour juste le jouer, comme tout le monde, mais on avait beaucoup d'ambition et on voulait vraiment tenir notre place pour les playoffs et prendre déjà des points pour les playoffs. C'est très bien, justement en tant que capitaine, est-ce que donc les différents objectifs que tu t'es fixés sont tenus jusqu'à maintenant ? Oui, bah là depuis qu'on est revenu de vacances, que ce soit à l'entraînement ou sur ce match, on est clairement dans nos objectifs, donc il faut qu'on continue comme ça. C'est bien, c'est très bien. Et la suite pour vous c'est quoi ? Alors la suite c'est la semaine prochaine, on reçoit Évreux chez nous, donc encore une grosse bataille et on repart sur la même dynamique et les mêmes objectifs pour ce match. Très bien, en tous les cas, merci beaucoup, très joli match. Ma foi donc, ce soir on a perdu, vous avez coupé cette chaîne avec des matchs invaincus, donc ici, vraiment tant mieux pour nous, mais tant mieux pour vous. Merci. Merci bien. Allez, on va en continuer avec Guillaume, on va y passer la parole, Guillaume Condamin, donc le coach de Bordeaux. Alors quelles sont vos impressions, coach, sur ce match ? On peut être que satisfait forcément. Tout l'investissement qu'on a donné depuis la reprise, même avant avec Rennes, on avait fait vraiment un bon résultat. Ça a payé aussi, tactiquement on a fait un gros, gros travail. Comme dit Melinda, on était venus aussi avec beaucoup d'ambition et le groupe en a. Et c'est pour ça que l'idée d'une petite revanche, mais surtout de se dire on va aller chercher les points. Si on veut en play-off, on a zéro point et sur ces matchs retour, on veut aller chercher ces points-là pour faire quelque chose en play-off aussi, donc on comptera rempli. Très bien, coach. Alors, une petite question. Que pensez-vous de notre public des supporters de Saint-Dié et de cette salle qui est un peu magique, quand même, non ? Oui, on savait qu'on serait très bien reçus. Moi, personnellement, j'étais venu à Poitiers il y a quatre ans, je crois, ou trois ans peut-être. Et c'était en cours de construction, entre guillemets. Et là, forcément... Voilà, 1177 personnes quand même pour le match ce soir. C'est vraiment sympa. Votre place en play-off, elle est maintenant assurée ? Presque ? Je n'ai pas fait les calculs, donc on verra. L'idée, c'est quand même évreux, de clôturer. Je m'étais dit, on a deux matchs pour quasiment être sûr d'être en play-off. Si on fait le job et la première étape est là, évreux, on va chercher quelque chose aussi là-bas. Très bien. Merci, coach. Merci, capitaine. Et puis, ma fois, bonne continuation à vous, bien évidemment, et joli match. Merci beaucoup. Merci. Zoïna, comment as-tu vécu, toi, ce match ce soir ? Difficile, compliqué, très... Qu'est-ce que tu ressens ? Bon, bonsoir à tout le monde. Première félicité à Bordeaux, elle fait un bon match. C'est mérité qu'elle gagne ce soir. Désolée à tout le monde qui vient nous voir. On n'attend pas à perdre comme ça. Ça reste pour nous de travailler, de continuer, parce qu'on a perdu un match, mais on n'a perdu pas un championnat. Elle reste en notre tête la montée. On va travailler pour ça. Et encore, désolé. La reprise pour toi n'est pas trop dure après un mois quasiment d'absence ? Ça, c'est comme piano, hein ? Oui, un peu, mais ça, c'est mon travail, c'est mon boulot, c'est mon passion. Alors, on travaille pour elle là, on travaille pour gagner, et on travaille pour l'équipe aussi. Alors, tu remplaces Julie en tant que capitaine depuis plusieurs mois. C'est quoi comme expérience pour toi, cela ? C'est pas la première fois que je suis capitaine. Les équipes que j'ai jouées, déjà, je suis un capitaine. Non, à Pérou, je suis capitaine aussi, j'aime le club. C'est un boulot un petit peu compliqué, parce que tu veux toujours être toujours avec les filles, tu veux toujours les coraillers, tu veux toujours être là. Et sincèrement, j'aime beaucoup, mais je sais aussi que ce n'est pas mon boulot. Je suis là maintenant, mais quand Julie revient, elle prend son poste. Très bien, allez, merci à toi. Merci pour ce match quand même, qui était quand même super sympa. Parfois, on fera mieux la prochaine fois. Oui, merci à vous, merci à tout le monde pour venir. Je l'ai envoyé un bisou à ma famille, qui me regarde, à tout le monde, à ma maman, à Alejandro, à Milan, à Yare, à Mika, à Emiliano, à tout le monde, à Edwin. Mais sincèrement, il y a beaucoup de familles, à États-Unis aussi, mais je l'aime, à tout le monde, ils sont de mon corps. Merci beaucoup. Moi, je m'aime bien, señorita. Muchas gracias. Bon, Manu, allez, le micro, un petit compte vendu sur le match ce soir. C'est bref, on a mal joué. Donc, quand on joue mal, on est puni. Voilà. Après, il faut dire aussi que Bordeaux a très bien joué. J'aurais préféré que nous nous mettions à leur niveau. Sur ce match-là, on n'a pas su le faire. On a été dominé du premier au dernier point, notamment en termes de service réception. Et à partir du moment où ce domaine-là est très fragile, évidemment, on se prend des coups de bâton et on en a pris du premier au dernier point. OK, c'est sûr, ça a été un match très compliqué pour nous ce soir. Voilà. Mais enfin, l'équipe des Loups-Saint-Dié sont qualifiées pour les playoffs. Et à ce moment-là, ce match ne change pas grand-chose pour nous, par rapport à ça. Si, parce qu'on perd des points pour les playoffs. On perd des points quand même, oui. Donc, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est notre faculté à rebondir la semaine prochaine à Rennes et sur les matchs suivants, qui nous permettra ou pas de postuler sérieusement pour une belle place en playoffs. Voilà, donc c'est notre capacité de rebond qui va m'intéresser cette prochaine semaine. Eh bien, on va suivre ça de très très près, Manu. Merci en tous les cas. Merci à toute l'équipe. Et un applaudissement chaleureux pour notre coach, s'il vous plaît. Voilà, assis à chef dans cette nouvelle journée.